hello les petits amis ravi de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que tout va bien que vous ne vous faites pas trop chier et puis si c'est le cas voilà rien de telle qu'une petite revue de papy tf alors pour ce nouvel unboxing mais quoi qu'est ce donc nous allons découvrir ensemble un colis qui m'a été envoyé par mon sponsor alors bon voilà vous avez eu déjà l'occasion de voir déjà le x base zeta qui m'a qu'il m'a envoyé un constitué de plusieurs plaques de couleurs différentes pour me faire un nouveau fond et décor j'ai comme je vous l'avais dit également un jaune un peu moutarde donc voilà j'ai modifié un petit peu le tout et puis donc un petit colis qu'il a réussi à me faire parvenir nous devions nous voir fin de semaine dernière malheureusement ce n'a pas été le cas pour les raisons que vous connaissez donc voilà on va découvrir un petit peu ce colis je j'ignore complètement de quoi il s'agit mon sponsor m'a juste dit que ce cadeau me ferait plaisir et me ferait même extrêmement plaisir et que donc voilà il s'agissait d'une surprise qui allait me mettre une grosse claque dans la tronche donc on va découvrir ça tout de suite allez c'est parti mais quoique qu'est ce trop hâte de savoir qui c'est c'est ah bah c'est peut-être du papier cul bah non dis pas de conneries on n'a plus nulle peur ah ouais c'est vrai bon bah on va voir ça on va aller à tout à l'heure les amis ouais à tout à l'heure et voici donc un aperçu de ce colis alors je vais remonter un petit peu la caméra ouche et régler tout ça petit colis donc façon de parler puisqu'il est quand même assez balèze qui m'a été remis donc par chronopost que je remercie pour leur courage parce que ouais les mecs continuent à bosser malgré voilà malgré toutes les précautions qu'on est censé prendre donc bon allez savoir pourquoi voilà seule la poste détient le grand secret en tout cas merci à eux et plein de courage pour pour eux surtout dans ces temps un peu un peu pénible et difficile donc voilà comme toujours je me munis de mon laguiole alors on va commencer à ouvrir tout ça j'ai hâte de voir ce que c'est je vous cache pas mon impatience alors voilà on va essayer de faire gaffe voilà ici ici on ouvre ici alors du papier bulle du papier bulle des protections à gogo encore des papiers bulles bon alors là il ya une protection avec encore une protection suivie d'une autre protection à nous avons ce qui semble être donc une boîte d'emballage alors je vais virer ce gros carton qui prend toute la place donc nous voici à présent avec une petite bois boîte en polystyrène et vu les moultes précautions qui ont été utilisées pour emballer le tout je pense que ça doit être quelque chose de plutôt pas mal et peut-être fragile également ça c'est des vieux polystyrènes d'époque dans lequel donc la plupart de nos jouets étaient ont été emballés et protégés alors on décroche tout ça on lire cette nouvelle couche de papier et qu'est bon là oh mon dieu c'est beau alors là ouais waouh alors là je sais pas quoi dire là c'est 1 où j'ai la gorge qui oh là là mon dieu mon dieu il s'agit tout simplement d'un de mes graal un jouet que je rêve d'avoir depuis que je suis gosse ça fait plus de 35 ans que j'espère avoir ce jouet qui me faisait bavé dans les dans les magasins mais qui était déjà à l'époque inaccessible et qui aujourd'hui l'est encore plus alors nous avons nous avons donc dardos nous avons j'ai une boule dans la gorge là je dois avouer que c'est c'est un choc d'avoir juste le graal la pièce la la pièce que je rêvais le plus d'avoir et tangos des années des années des décennies je rêve d'avoir ce cette merveille alors là nous avons orbos et ici 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 nous avons oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'est exceptionnel alors apparemment il manque juste les missiles mais mais tout est là tout est présent c'est absolument fabuleux alors là c'est virès voilà alors pour les jeunes générations qui ne connaissent pas les anciens auront tout de suite reconnu sans peine donc il s'agit de trois morceaux trois véhicules donc formant la tripartie du mythique et légendaire dessin animé et jouet Ulysse 31 voilà un dessin animé donc qui passait tout début des années 80 un vieux vieux jouet fabriqué par par poppy poppy qui est considéré encore par beaucoup de collectionneurs aujourd'hui comme étant comme étant le 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 fabricant aux nombreuses licences de séries japonaises et franco et franco japonaises donc une référence absolue dans le domaine du jouet en métal de qualité enfin voilà c'était vraiment le top ultime de ce qui pouvait se faire à l'époque avec évidemment donc takara aussi et et bandai mais là bon vraiment poppy c'était voilà c'était le top ultime voilà donc un dessin animé qui s'inspire de l'odyssée d'homère donc version science fiction bien évidemment dans lequel donc nous retrouvons ulysse son fils télémac la petite témis de la planète zotra et bien entendu la petite mascotte le petit robot nono voilà donc pour résumer là j'ai un peu le cerveau qui s'embrouille mais voilà pour résumer un petit peu donc cette histoire là ils partent à la conquête de l'espace et et donc suite aux sauvetages de témis et de télémac qui se font donc capturé par le par le cyclope voilà donc ils se font punir par les dieux de l'olympe condamné aéré dans l'espace donc afin de retrouver le chemin de la terre puisque voilà la carte de l'espace le plan de l'espace donc qui se trouve dans l'ordinateur de bord shirka a été complètement effacé de sa mémoire donc voilà ils vont suivre des périples alors je crois qu'il y a eu si je dis pas de conneries 26 épisodes d'à peu près 25 25 26 minutes voilà et et pour anecdotes de mes souvenirs le les musiques ont été composées donc entre autres par aïm saban un producteur notoire à qui l'on devra donc quelques années après les fameuses séries power rangers mighty morphine les mask rider la très mauvaise série via trooper beetle borg ainsi que tortue ninja la nouvelle génération si je dis pas de conneries alors il y en a peut-être d'autres mais voilà c'est c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit pour le moment voilà trois fabuleuses petites navettes alors je vais essayer de les mettre vite fait hors caméra dans leur configuration indique de véhicules individuels et puis donc on se retrouve tout de suite après et revoici donc nos trois véhicules donc dardos voilà dans son mode dans son mode avion de reconnaissance le petit orbeau ce qui était un un peu entre guillemets donc le le véhicule tout terrain voilà pour les missions les missions au sol et puis donc juste ici vires comme vous pouvez le constater voilà une sorte de voilà de gros tank avec une grosse pelle à l'avant voilà ils pouvaient tous lancer des missiles donc les missiles seront bien entendu à trouver mais bon voilà c'est pas c'est 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 pas le voilà c'est pas la mort surtout que je vois que les chenilles sont vraiment aussi très très bien conservé alors bon il y aura peut-être besoin d'un petit custom de refaire notamment donc les chromes de de reblanchir un petit peu certaines parties en plastique de dardos mais enfin voilà quoi il est là les stickers sont sont encore tous présents assez c'est 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 juste une c'est juste une tuerie une tuerie absolue donc et ces trois véhicules un s'assemblent pour former donc la grande la grande tripartie voilà qui nous est rêvé dans le dessin animé alors j'ai des figurines et tout ça je vous ferai de toute façon à l'occasion une revue de celle de ce trio n'hésitez pas donc à me laisser comme toujours vos commentaires si vous voulez en savoir plus si vous voulez une revue spéciale consacrée à ces trois véhicules mythiques qui aujourd'hui en termes de prix sont absolument inabordables mais vraiment inabordables enfin voilà les voilà enfin bien 35 ans 35 ans à rêver et les avoir là j'ai j'arrive pas j'arrive pas à vraiment réaliser la chose c'est vous voilà quoi c'est c'est un rêve de gosse c'est voilà un rêve de gosse un rêve de presque toute une vie qui devient enfin réalité c'est beau c'est c'est beau c'est en pleuré c'est c'est la première fois que je le touche je les touche c'est 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 absolument magnifique écoute mon petit père yannis bah que te dire que te dire à part un énorme mais énorme quoi méga giga bisous pour 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 ce présent voilà pour 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 cette merveille pour ce rêve de gosse qui devient qui devient enfin réel c'est ouais c'est magnifique merci infiniment mon ami c'est ouais c'est de toute beauté j'espère que vous avez apprécié ce petit mec quoi cook est encore une fois n'hésitez pas à laisser vos impressions vos commentaires vos suggestions si vous voulez également que je vous fasse par la suite donc une revue de ce superbe vaisseau n'hésitez pas à chercher un petit peu sur youtube ou dailymotion si vous voulez voir des épisodes sachant que le coffret donc dvd existe il a été entièrement remasterisé voilà c'est une série vraiment exceptionnelle j'oubliais aussi alors je me trompe peut-être parce que là c'est pareil c'est voilà j'ai pas tout en tête mais la voix du liste 31 quoi c'était quelque chose aussi la voix du liste 31 qui était qui était qui était doublé par le comédien le charismatique même comédien claude giro qui donnait vraiment une ampleur au personnage qui donnait vie au personnage de l'émotion vraiment voilà c'était exceptionnel donc n'hésitez pas si vous êtes curieux donc à regarder cette série à la découvrir vous verrez malgré son grand grand âge puisqu'elle est sortie en 81 c'est une série de 80 elle n'a absolument pas perdu de son charme contrairement de nombreuses séries de l'époque voilà je j'arrête de mon côté je vais m'empresser de baba de regarder tout ça à tête reposée de m'amuser avec de découvrir toutes ces possibilités c'est voilà c'est c'est un rêve voilà c'est un graal le saint graal est là quoi le saint graal est là c'est ouais c'est ça fait quelque chose quand même de se retrouver avec un jouet qu'on rêve d'avoir depuis depuis des décennies et des décennies enfin voilà je vous remercie d'avance donc pour vos commentaires pour vos petits pouces bleus merci pour votre fidélité merci pour votre soutien merci pour vos comme toujours extra vous êtes tous top vous êtes géniaux vous êtes adorables vous êtes formidables je suis fier de vous avoir comme comme abonné et pour de nombreuses personnes aussi comme amis bienvenue donc bienvenue 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 aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille de fans de robots transformables de transformers de gobot etc 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 super sentai power rangers jouet takara jouet diaclone jouet bandai jouet poppy tout type de jouets transformables comme d'habitude mille merci aux plus anciens qui sont toujours là fidèle au poste je vous souhaite donc une bonne semaine on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures transformers ou en tout cas robots et jouets transformables d'ici là portez vous bien et quoi qu'il en soit fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tschüss qui ose défier la colère de Zeus doit être puni tu errera désormais dans un monde inconnu jusqu'au royaume d'hades vos corps resteront inertes mimi moi menez moi vivant nous sommes vivant 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 1 1 1